Le super-héros, c'est un enfant du 19e siècle. Et tout à l'heure, je parlais de la presse quotidienne qui a évolué à cette époque-là. En fait, il faut bien comprendre qu'on a changé vraiment de société pour des raisons différentes, des deux côtés de l'Atlantique. D'un côté, vous regardez les États-Unis, où tout est à faire, et d'un seul coup, on commence à construire de grandes villes. Et puis, avant, c'était l'Ouest sauvage, donc il faut réinventer des règles. On va regarder de notre côté, on a carrément réinventé l'urbanisme vers 1860-1870. Il y a l'exode rural qui s'est amplifié. Et donc, avant, on avait une société qui était plutôt rurale, avec quelques citadins, mais le curseur était plutôt dans la campagne. Et d'un seul coup, vous emmenez des hordes de populations vers des grandes villes qu'ils ne connaissent pas, vers des métiers qu'ils ne connaissent pas, en déplaçant, c'est-à-dire, comme vous les mettez dans les grandes villes, les gens qui, avant, vivaient dans des milieux, dans des hameaux, je caricature un peu, mais il y a quand même de ça, vivaient les uns sur les autres, sur plusieurs générations, une famille vivait avec le grand-père, l'arrière-grand-père, les parents, les enfants, on travaillait à la ferme, on travaillait chez le voisin. Et donc, vous n'étiez qu'une personne. Vous étiez le même en famille que dans le métier ou parmi vos amis. D'ailleurs, vos amis étaient vos collègues et souvent, c'était vos cousins. Là, vous arrivez dans une grande ville où, par la force des choses, vous allez aller travailler dans un autre quartier. Donc, vous avez plusieurs identités. Vous avez votre chez-vous, vous avez votre famille et vous avez vos collègues, mais ce n'est plus la même chose. Et vous vous retrouvez dans des grandes villes dont vous n'avez pas les codes, dont l'urbanisme a été réinventé. C'est-à-dire que même si vous étiez, par exemple, parisien, d'un seul coup, on a défoncé des artères, on a réinventé des trucs et vous n'avez plus les codes de ce truc-là. Et à ce moment-là, les récits commencent à produire des personnages qui sont des sur-hommes urbains. C'est-à-dire des personnages capables de naviguer un peu dans les différentes coudes de la société. Et quelque part, des gens fantasmés qui sont capables de naviguer. Souvent, d'ailleurs, on voit ça. C'est-à-dire que les personnages des super-héros changent de niveau social. C'est-à-dire que Bruce Wayne est un milliardaire et il met une cagoule pour aller dans les bas-fonds. Dans les égouts. Peter Parker, pour parler de la concurrence de Marvel, Peter Parker est un jeune garçon sans le sou. Et puis, d'un seul coup, il prend un costume pour devenir quelqu'un de super-puissant et qui en impose à ses ennemis. Il y a toujours un truc comme ça. C'est-à-dire que finalement, la société qui se retrouvait dans des villes dont elle n'arrivait pas à maîtriser, s'est inventée des caméléons sociaux qui, quelque part, nous donnent l'espoir qu'il y a un sens à tout ça et qu'il y a quelqu'un qui a les clés et qui peut régler les problèmes de la société en deux coups de cuillère à peau. Et ça, par exemple, Superman, les premiers épisodes de Superman sont très marquants parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, avant qu'il rentre dans le rang, vous avez pratiquement un problème social traité par histoire. Il y a un épisode où Superman se rend compte que les voitures tuent trop de gens. Il y a trop d'accidents de voitures. Donc, il va voir les constructeurs d'automobiles, il leur dit « c'est votre faute, les voitures ne sont pas assez solides. Si vous ne réglez pas ça, je détruirai vos usines. » Au pays de Ford... Il ne t'y connaît pas, Superman, à l'époque. Il y a un autre épisode avec des patrons. Ils réalisent que, finalement, les casinos servent à blanchir l'argent de la peau. J'espère qu'il n'y a personne qui travaille dans un casino. C'est à Métropolis, ce n'est pas ici. Et donc, il réalise ça et il va les voir. Il leur dit « si vous n'avez pas fermé vos casinos avant la fin de la journée, si vous n'avez pas quitté la ville, je vous tue. » Il ne le fait pas, Superman, il ne tue jamais. Mais quand même, ça vous... Et à chaque fois, c'est ça, c'est 12... Les épisodes étaient beaucoup plus courts à l'époque. Et en 12 pages, Superman, il a réglé un problème. Il y a un autre moment... À cette époque-là, justement, Métropolis, ce n'est pas tout à fait la ville idéale qu'on connaît maintenant, mais il découvre qu'il y a des ghettos. Et la mairie ne veut pas construire de beaux bâtiments à la place. Qu'est-ce qu'il fait ? Il détruit le ghetto. Mais comme une tornade. Du coup, l'armée essaie de l'arrêter, mais non, il fait quand même ce truc. Et du coup, la mairie est obligée de reconstruire des beaux bâtiments convenables. Et ça règle le problème de la criminalité à Métropolis. Denis O'Neill n'a rien inventé avec Green Lantern et Green Arrow, alors ? Il y a ce fantasme. On a envie d'avoir un justicier social. C'est ça le fondement du super-héros. C'est un fantasme de gens dans des villes qui trouvent injustes, dont ils ne comprennent pas les règles, et qui se disent qu'on a besoin d'un type qui ait un retour au bon fonctionnement de la société.